Voici un extrait du livre que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Après une longue réflexion, j'ai en effet décidé de rassembler à travers ces pages et sous forme de dialogue les rencontres aussi brèves qu'intenses que j'ai eu le plaisir de vivre avec des personnes extraordinaires. Des êtres humains à l'apparence simple, humbles par nature, mais dotés d'une sagesse abyssale. Ce que j'ai appris, je le dois surtout à un moine appelé simplement Tatanji. Là-bas, il est connu comme le moine qui aime les chats. Bonjour à tous et bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver et surtout de vous présenter ce roman Le moine qui aime les chats, écrit par un italien, Corrado de Biasi, édité par les éditions Exergue et qui ne coûte que 16,90€. C'est un roman que j'ai découvert par hasard et que je voulais vraiment partager avec vous parce qu'il est très très agréable et il peut vous aider vers un cheminement de compréhension, de réflexion surtout. Il pourrait ressembler éventuellement un petit peu à l'homme qui voulait être heureux et vous pouvez éventuellement retrouver un petit peu de cela dans les quatre accords Toltec. Ce que j'ai aimé dans ce livre aussi, c'est que finalement, il n'y a pas de blabla. On ne perd pas beaucoup de temps à découvrir, écouter le personnage, sa vie, son quotidien puisqu'on va directement à l'essentiel. L'auteur Corrado de Biasi est un très grand lecteur qui vit dans le nord de l'Italie, dans le 31, 31. Il a beaucoup étudié les civilisations occidentales et la philosophie yogique, ce qui se retrouve d'ailleurs dans ce livre. Il pratique la méditation depuis l'enfance et il est très proche de la nature et des animaux. Il travaille sur les réseaux pour promouvoir une nouvelle culture de bien-être avec des modèles plutôt de développement holistique pour les êtres humains. Il pratique le yoga tantrique depuis 25 ans. Il a une sensibilité artistique. Il a de très bonnes connaissances en philosophie. Et ce livre aussi, qui est son premier livre, est paru en 2020. Le livre se présente sous sept chapitres qui évoquent les sept révélations et que nous allons découvrir en partie ensemble. Tout commence par le départ en Inde du narrateur du personnage principal du livre qui part en Inde, dans la ville de Benares, également connue sous le nom de Varanasi. Dès son arrivée en Inde, il va vouloir rejoindre un ashram. On va lui attribuer un nouveau nom, Kripala, qui en sanscrit signifie « grâce », « bénédiction ». Au fur et à mesure des rencontres que Kripala va faire, il va s'ouvrir à de nouvelles connaissances. Et nous allons ainsi d'ailleurs apprendre également pas mal de choses sur l'Inde, sur ses rituels, sur ses traditions. Par exemple, les sutras qui sont de brèves formules, des vers spirituels qui étaient autrefois chantés et répétés continuellement et qui sont transmis de génération en génération. Et ceci, en les prononçant, offre leur puissance à ceux qui les chantent. Parce que, nous allons le voir, les mots bien utilisés peuvent avoir une très très grande influence sur l'être humain. Cela d'ailleurs est maintenant prouvé du point de vue scientifique. Nous allons également évoquer les mantras. Les mantras qui sont des expressions riches en énergie spirituelle et qui continuent à se charger au fur et à mesure qu'elles se diffusent dans le monde entier. Ce qui a eu lieu pendant des millénaires grâce à des millions de gens qui les ont chantés et prononcés depuis des siècles. Ensuite, en nous promenant dans le livre, dans Benares, on va voir les gâtes, les gâtes du Gange. Le Gange étant pour les hindous l'un des grands fleuves sacrés du monde. Les gâtes sont des escaliers en pierre qui longent le Gange et qui descendent quelques mètres en profondeur dans le fleuve. Et c'est par ces escaliers que les hindous peuvent se baigner, peuvent mettre des offrandes à l'eau. On dit d'ailleurs que la personne qui vit et qui meurt à Benares a la chance de pouvoir verser ses cendres dans les eaux sacrées du fleuve. Et en parlant de cela, j'évoque également les harti, qui veut dire en sanscrit « action qui disperse l'obscurité », qui est une coutume très très ancienne de plus de 5000 ans, pendant lesquelles on offre aux Ganges, aux divinités, de l'encens et des fleurs, qui sont soit fabriquées par les personnes, soit achetées le long des berges. Cette cérémonie s'exécute deux à cinq fois par jour, le matin et le soir. Et pendant cette cérémonie, on souffre dans un coquillage sacré. Ensuite, on allume des bâtons d'encens et des lampes de feu, pendant lesquelles les prêtres qui sont vêtus en orange vont faire des mouvements circulaires, tout en chantant des mantras sacrés. Ensuite, on offre les différents objets, qui vont représenter les éléments du monde matériel. Et ainsi, toutes les personnes qui assistent à cette cérémonie sont bénies. Et cette cérémonie, cette cérémonie des harti, a lieu en général à l'aube ou au coucher du soleil. C'est pour ça qu'on les appelle également les « burning gats », les « gats du feu », parce que dans la nuit, dans la pénombre, tous les pèlerins, tous les mendiants, tous les touristes, toutes les personnes, les hindous qui se rassemblent, déposent des milliers de petites bougies flottantes, des mèches imbibées de camphre, ce qui crée un spectacle tout à fait féerique. D'où le nom de Bénarès, qui est appelé également la ville des Lumières. Bénarès est une ville sacrée dont le Gange est le cœur de la ville. C'est évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, un fleuve très important, qui est sacré pour les hindous, parce qu'il est supposé être d'origine divine. Ceux qui vivent près du fleuve peuvent garder chez eux, un peu comme nous, de l'eau bénite, ou l'eau qu'on peut récupérer à Lourdes, ce qui est pour eux un porte-bonheur et une sorte de protection pour toute ta famille. Il y a deux, trois points que j'aimerais évoquer avec vous et qui vont être révélés à Kripala. Tout d'abord, l'importance des choix. Des choix que nous faisons, des décisions que nous prenons. Des choix doivent être faits, et c'est de ces choix que vont germer des graines. Les graines de notre destin. Quelle que soit l'action que nous allons mener, et il est à noter d'ailleurs que lorsqu'on ne fait rien, c'est quand même un choix aussi de ne rien faire, elle va avoir des répercussions dans notre destin, dans notre avenir. On évoque également d'ailleurs la pensée positive, l'importance des mots employés. Cela implique qu'il faut faire très attention à notre langage, aux tournures de phrases que nous employons. Lorsque quelqu'un nous demande, ou lorsque nous posons la question à quelqu'un, comment vas-tu, comment allez-vous, la personne peut nous répondre, comme ci, comme ça, ça pourrait aller mieux. En revanche, elle pourrait également nous répondre, merveilleusement bien, je vais très très bien, merci, je vais extrêmement bien. Ce qui va créer une réalité, une dynamique, un enthousiasme positif, positif non seulement pour la personne qui répond, mais surtout pour la personne qui est en face, qui l'écoute. Il y a également un autre point qui est abordé, que j'ai trouvé très très intéressant. C'est celui de la notion du temps, du passé, du présent et du futur. Parce que dans tout ce qui est hindouisme et bouddhisme, on donne toujours énormément d'importance au temps présent. Or la seule façon d'arrêter le temps est de vivre l'ici et le maintenant. Notre pensée est toujours portée soit vers le passé, soit vers l'avenir. Quand elle est portée vers le passé, nous allons plutôt vivre des émotions de remords, de culpabilité, de stress, de rancœur, de regrets. Et lorsque nous pensons au futur, que nous ne connaissons pas, nous pouvons avoir des peurs, des inquiétudes, des angoisses face à une situation que l'on ne connaît pas encore, que l'on n'a pas vécue. Cela veut dire donc que finalement, ces pensées sont temporelles. Quand on s'attache à une émotion passée, à quelque chose qui s'est passé dans le passé, qui nous fait souffrir, ce n'est pas normal, puisque c'est une pensée. La même chose, lorsqu'on s'inquiète, on angoisse par rapport à une situation future, de la même façon, elle n'est pas encore arrivée. Cette situation dans l'avenir peut ne pas se réaliser et peut également aussi être tout à fait différente. Donc pourquoi s'inquiéter ? La solution donc est encore celle de s'ancrer dans le moment présent, avec une attention consciente. Parce que la souffrance est mentale, c'est un choix, c'est un choix que nous faisons et qui peut être contrôlé. On peut maîtriser notre souffrance. Et on nous fait ensuite réfléchir sur cette nuance importante entre la douleur qui vient du corps et la souffrance qui est plutôt mentale. D'où l'importance de ces fameuses pensées temporelles qui nous font valser entre le hier et le demain. Parce que la vie, c'est maintenant, ce n'est ni hier ni demain. C'est pourquoi si vous voulez avoir un passé satisfaisant, commencez-le maintenant. Si vous voulez avoir un avenir satisfaisant, commencez-le maintenant. Parce que le passé comme l'avenir ont lieu maintenant. Les actions que je fais aujourd'hui vont influencer mon avenir, mon destin de demain. Donc dès à présent, je peux influencer par mes actions mon destin, ma destinée, mon chemin de vie. Ce que l'on décide à l'instant forge notre avenir et crée le passé. Le passé et tout ce qu'on a vécu, les blessures, les épreuves, les obstacles, ne sont pas du tout comme quelque chose de négatif. Ce sont d'abord des défis. Et surtout, elles servent à apprendre de nos erreurs. Parce que ce par lequel on est passé, nous sert aussi pour éviter de le revivre. Et une des phrases dans ce livre qui est très belle, c'est que Tanji dit à Kripala Tu es la seule cause de tes réactions face aux événements. Chaque réaction est un choix. Je vous laisse à méditer. Toujours par rapport à cette notion du passé, il faut pardonner au passé, être reconnaissant de ce qui nous arrive ou qui va nous arriver. Et cela pour empêcher le temps, que ce soit le passé ou le futur, à influencer nos états d'âme. Parce que plus on s'éloigne du moment présent, plus on va dépendre des événements de cet esprit temporel dont on parlait tout à l'heure. Si le passé te fait souffrir, sache qu'il n'est pas là. Si l'avenir te préoccupe, sache qu'il n'est pas là. Seul ce moment a de la valeur. Seul ce moment existe. Le moment présent. Ce que je suis maintenant est donc la conséquence de mes actes passés. Ce que je serai à l'avenir est la conséquence de mes actions présentes. Donc tout est vraiment centré sur l'ici et le maintenant parce que l'esprit ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est créé par la pensée, ce qui est imaginé. Donc il faut absolument qu'on se concentre sur ce que l'on veut améliorer en imaginant que c'est déjà le cas. La fameuse pensée positive, l'imagination créatrice. Trois conseils sont donnés à Kripala, au narrateur. Tout d'abord de commencer la journée en éprouvant de la gratitude pour la conscience suprême, pour l'univers, pour Dieu, ce qui va nous donner de l'amour. Commencer la journée avec une pensée positive à son sujet, ce qui va nous apporter de la sérénité. Et commencer la journée avec le cœur plein plein d'amour pour tous les êtres vivants, ce qui va créer de la joie. En ce qui me concerne, j'éprouve de la gratitude de tous les soirs. Je me fais toujours une liste d'un minimum trois actions, trois choses qui me sont arrivées dans la journée pour lesquelles je remercie Dieu, l'univers, mes anges. Et quand on a une attitude reconnaissante, le monde autour de nous change. Nous changeons en permanence, nous nous transformons et le monde autour de nous change et se transforme également. Il y a un mantra d'ailleurs qui nous est proposé, je vais le partager avec vous. Je remercie l'univers pour ce que je suis et pour ce que j'ai. C'est une sorte de prise de conscience que je vous invite à réécouter, à écrire peut-être et à relire régulièrement parce qu'elle vaut vraiment la peine d'être intégrée. Ces événements, quels qu'ils soient, ne sont pas là contre nous mais ils sont là pour nous. Parce que pour les hindous, les coïncidences n'existent pas. C'est un plan caché. Ce sont des signaux qui sont envoyés sur notre route par l'univers et qui vont avoir des significations pour nous tout seuls, des significations qui nous sont vraiment propres, qui sont individuelles et qui font sens. Donc le but de cet événement qui nous arrive est tout d'abord de nous aider à grandir et si on ne le comprend pas, cet événement va continuer à se présenter à nous sous d'autres formes jusqu'à ce qu'enfin on l'accepte. Parce que justement, c'est notre réaction, notre façon de réagir qui va transformer la réalité, notre réalité, en enfer ou en paradis. C'est pourquoi si nous sommes reconnaissants pour tout ce qui nous arrive, tout d'abord on va attirer l'abondance et ensuite on va pouvoir évoluer. Et c'est en évoluant, en prenant conscience que les difficultés et les épreuves vont s'arrêter. Parce que nous allons avoir enfin conscience tout d'abord de notre pouvoir et de la force que nous avons pour les affronter, pour les dépasser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les difficultés nous obligent à nous améliorer et surtout à utiliser nos capacités cachées. Nous sommes les artisans du monde, de notre monde, parce que tout réside dans notre esprit. On dévoile ensuite à Kripala une certaine technique de développer les trois P que je ne vais pas vous dévoiler, je vais juste vous dire le premier, c'est la patience du moine et je vous laisse découvrir la suite dans le livre. En conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire ? Que chaque défi finalement est un changement vers un nouveau moi, vers quelqu'un de meilleur, que la véritable bataille finalement la livre contre soi-même, contre nos réactions, nos façons de réagir ou de penser, que dans les épreuves se cachent nos victoires parce que les difficultés nous poussent à trouver de nouvelles solutions et de nouvelles opportunités. Le changement nous oblige à sortir d'une certaine zone de confort, donc c'est pourquoi parfois on a peur, car il nous demande d'évoluer de changer de mentalité. Par exemple, quand on est dans un château fort, il est vrai que nous sommes entourés de murs, nous sommes protégés de tout et de tout le monde, mais en même temps nous nous sentons parfois peut-être également prisonniers et nous avons peur de sortir. Le fait de sortir du château engendre une certaine peur. La peur de découvrir, la peur de voir autre chose, la peur peut-être aussi de nous remettre en question parce que la peur vient justement d'une situation que nous ne connaissons pas. Et l'être humain face à la peur a trois réactions. Soit il va l'affronter par le combat, soit il va la fuir par la peur, soit il l'accueille, il l'accepte, il l'analyse et elle va pouvoir s'estomper peu à peu. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait savoir accueillir, accueillir les événements, accueillir les frustrations, accueillir peut-être les blessures du passé parce que c'est en accueillant tout cela qu'on retrouve la sérénité. Et le fait de ne pas accepter, de ne pas lâcher prise, de vouloir s'obstiner à avoir une certaine réaction va engendrer la souffrance, la rancœur, la culpabilité, la colère. Je reviens sur la notion de temporalité. Il y a un paragraphe que j'aimerais partager avec vous. S'il y a des choses que tu peux contrôler, alors agis. S'il y a des choses que tu ne peux pas contrôler, accepte-les. S'il y a des choses qui te contrôlent, libère-t'en. Si je devais retenir une petite conclusion de ce livre, ce serait celle-ci « Laisse aller ce qui a été, mais fais en sorte de te souvenir afin que cela n'arrive plus. » Finalement, pour conclure, que puis-je vous dire ? Que c'est un voyage initiatique qui m'a beaucoup touchée par sa simplicité, la poésie et par les thèmes de l'existence qui sont évoqués. Il y a différentes rencontres, différentes émotions, différentes vérités, puisque le héros va rencontrer un professeur d'air martiaux, il va rencontrer un peintre, il va rencontrer une femme qui s'occupe de son jardin et il va également d'ailleurs rencontrer l'amour. Chaque personnage va mettre son petit grain de sel ou va tisser sa toile autour de Kripali qui, au fur et à mesure des rencontres, va avoir des révélations. Les fameuses sept révélations. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré le sommaire tout à l'heure. Nous voici « Le pouvoir des mots, être présent, la gratitude, renaît de tes blessures, le silence et le meilleur des maîtres, changer dans la fluidité et l'amour inconditionnel. » Ce que j'ai également aimé dans ce livre, c'est que dès le début, on a un doute. Du moins, j'ai eu un doute. Je n'ai pas su si c'était quelque chose d'autobiographique, d'imaginer, de réel, de vécu. Il est vrai qu'on sait très très peu de choses du narrateur. On apprend à un moment donné qu'il est lui aussi italien, ce qui se recoupe avec l'expérience vécue par l'auteur. Et je suis restée, jusqu'à présent d'ailleurs, dans le flou par rapport à ça. Comme je l'ai souligné dès le début, le fait de ne pas connaître beaucoup de choses sur la vie du narrateur, du héros de l'histoire, ne m'a pas dérangée du tout. Au contraire, parce que cela évite de se perdre dans des détails qui finalement ne nous intéressent pas, puisque le livre n'est basé que sur des questions que le narrateur pose et les réponses qui lui sont données. Donc on va vraiment toujours à l'essentiel. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé justement. Celui-ci est son premier roman, il est sorti en 2020. Et en juillet dernier, est sorti son deuxième roman, Il village au demone à Chisinsa Tempo, le village des moines hors du temps, qui n'est pas encore traduit en français, dans lequel on retrouve Kripala, qui retourne en Inde après de nombreuses années. J'espère que vous avez aimé découvrir ce livre. Je m'excuse pour ma voix très éraillée encore, mais il était important pour moi d'enregistrer une nouvelle vidéo. Vous pouvez bien sûr vous inscrire sur mon compte Instagram ou ma chaîne YouTube. Me laisser un like ou un commentaire, ce qui me fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous retrouve très vite. A bientôt !